désolé pour la coupe de cheveux c'est bientôt la fin du déconfinement enfin c'est bientôt le déconfinement plutôt et désolé pour le look je viens de passer une journée fabuleuse grâce à immobilier 2.0 que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps je voulais vraiment les remercier par cette vidéo et en même temps me faire plaisir à moi puisque cette vidéo avec tout ce que je souhaite apporter dans les termes que j'ai entendu qui m'ont reboosté et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard et bien cette vidéo j'espère il y en a un qui a dit il faut laisser infuser cette vidéo comme ça ça me permettra de revenir sur les termes qui m'ont marqué et cette belle journée qui a été un petit peu difficile puisque en confinement avec trois enfants non un bébé entre les tâches l'école etc les et tout ce qu'il y avait à faire je me suis débrouillé mais j'ai pratiquement rien raté de cette belle journée donc encore une fois merci à immobilier 2.0 je voulais vraiment vous témoigner ma reconnaissance tout d'abord j'ai vraiment aimé ça a vraiment une importance pour moi le parallèle entre le sport et le métier d'agent immobilier puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle à 18 ans en étant danseur professionnel et donc je sais ce que c'est que l'effort et avoir des rêves et se donner les moyens de les atteindre tout ça je le sais puisque j'ai fait une belle carrière de danseur professionnel avant de me diriger vers d'autres carrières professionnelles alors en vrac ce que j'ai retenu évidemment c'est des basiques qu'on entend souvent mais c'est bien de le rappeler d'abord la formation la qualité de la formation pour notre métier l'organisation l'organisation au quotidien et là les managers sont importants quand on est seul quand on est mandataire par exemple parce que j'ai trouvé fabuleux aussi cette journée dans les intervenants il y avait des coachs des mandataires des agents donc quel que soit le modèle finalement c'est pas ça qui est important c'est la personnalité c'est la façon d'entrevoir son métier la discipline la gestion du temps mais ce que j'ai adoré c'est les histoires de vie en fait les moments de vie de chacun le cursus la façon comment ça s'est passé comment on est devenu agent immobilier ou mandataire ou coach ça c'était génial en vrac les mots importants réactivité bienveillance besoin du client avant de de penser à ce que le fait de rentrer un mandat va nous apporter non seulement en termes de chiffres mais d'argent tout simplement le plaisir avant l'argent j'ai retenu mais aussi au niveau personnel croire en ses rêves ça c'est important garder le cap croire en soi être soi même pas peur de l'échec moi j'ai souvent dit d'ailleurs je l'ai mis en commentaire en texto j'ai échec c'est tout simplement un mot qui n'existe pas c'est échec c'est une réussite repoussée pour moi voilà faut l'envie de gagner focaliser sur ses rêves ça c'est voilà c'est génial à ne pas être paralysé par l'enjeu alors évidemment tout ça 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 m'a bien reboosté puisque bon comme vous le savez j'ai mis six mois à créer mon concept à la carte immobilier point fr j'ai eu beaucoup de mal et malheureusement une fois près bayel le covide qui est arrivé donc j'ai pas pu appliquer immédiatement concept sur le terrain donc j'avais profité pour communiquer et là j'ai eu une déferlante d'insultes d'attaque personnelle de directeur d'agence d'enfin bon bref d'horizons différents mais ça m'a mis un bon coup sur la tête c'est vrai parce qu'on est humain avant tout et donc cette journée m'a bien reboosté parce qu'on a parlé de rêve on a parlé de de changement pas obligatoirement performance c'est vrai que dans une interview que j'ai fait on m'a demandé quels sont vos objectifs et c'est vrai que dans un premier temps je n'avais pas d'objectif précis moi je voulais changer le monde de l'immobilier apporter une nouvelle réponse j'ai rien inventé de particulier j'ai essayé de prendre le meilleur du monde de l'immobilier et surtout de répondre à un besoin fort des clients et donc ça va avec ce que j'ai entendu aujourd'hui donc je trouve ça génial ça m'a ça m'a bien reboosté je conclurai par une phrase de la coach qui est top on mange un éléphant mais une seule bouchée à la fois donc merci encore immobilier 2.0 vous avez été top et c'était une belle journée et tous ces mots je vais y revenir régulièrement je vais laisser infuser évidemment et je me sens prêt à lancer mon concept et j'espère que les produits immobilier vous continuerez à me donner votre avis mais s'il vous plaît ne soyez pas agressif je ne fais pas ça pour manger obligatoirement des parts de marché mais je fais bien ça avant tout pour les clients voilà et puis pour le monde de l'immobilier qui a été vous l'avez souligné plusieurs fois aussi en conclusion ça va changer et il faut accepter le changement merci je suis je suis je suis je suis